Pour toute la communauté de Lac-Mégantic, le 6 juillet 2013 est une journée qui ne sera jamais oubliée. J'ai eu, je faisais l'expression, la chienne de ma vie. J'ai jamais eu peur comme ça. Je pensais qu'on s'en sortirait pas. M. Bisson était aux premières loges lorsque le train de la compagnie américaine Montréal-Main & Atlantic Railway a déraillé en plein centre-ville avec son chargement de 73 wagons remplis de pétrole brut. À proximité, des dizaines de personnes profitaient de la soirée sur les terrasses. Moi, j'étais en train d'écouter la télévision vers 1h10 du matin. J'entends un bruit de train pas habituel. J'ai ouvert la porte et j'ai vu le train qui sortait de la traque et l'explosion automatique. J'ai réveillé mon impousse et j'ai dit qu'il faut s'en aller. On évacue. La ville est en train de brûler. On s'est éloigné un peu. Les explosions se suivent l'une après l'autre. C'était l'apocalypse. C'était la fin du monde. Avance, avance, avance. Avance! Les personnes qui en essayent de rentrer en contact avec, on n'est pas capable de les rejoindre. Puis plusieurs personnes qu'on connaît qui ont disparu, on n'a aucune nouvelle. Il n'y a pas de chiffre que je peux vous communiquer présentement à savoir combien de personnes sont portées manquantes au disparu. Toute personne qui est à la recherche d'un proche ou d'une personne manquante est priée de se rendre à la polyvalente Montignac. Lors d'un point de presse en fin d'après-midi samedi, un seul décès avait été confirmé. Tout ce qu'on sait pour le moment de la cause du déraillement, c'est qu'il n'y avait pas de conducteur à bord de la locomotive. Le train se serait échappé de lui-même pendant qu'on changeait de conducteur à Nantes, à 11 kilomètres de Lac-Mégantic. Et le mastodonte était hors contrôle lorsqu'il a atteint le centre-ville. Présentement, on a arrêté la propagation de l'incendie. L'incendie n'est pas éteint parce qu'on a encore des réservoirs qui contiennent encore du pétrole brut qui brûlent. Ce que l'on fait, c'est qu'on s'affaire à les refroidir pour éviter qu'il y ait un blévé, une explosion. Parce qu'il y a à peu près cinq réservoirs qui sont très dangereux. On est à peu près 150 pompiers. Donc, on fait de la relève. Des pompiers travaillent d'arrache-pied. Vous savez que dans une petite municipalité, on s'appelle des pompiers volontaires. Mais je peux dire qu'aujourd'hui, j'ai des pompiers professionnels qui sont avec moi. On a eu des discussions, des échanges avec le ministère de l'Environnement, qui, à l'aide de leurs appareils pour mesurer les contaminants dans l'air, nous ont fait part de présence de contaminants en présence assez élevée dans le secteur de Fatima. Par prudence, on a recommandé l'évacuation du secteur de Fatima. J'aimerais remercier toutes les villes du Québec et même, je dirais, du Maine qui nous ont téléphoné pour offrir des services, quels qu'ils soient. Tout le support moral qu'ils nous accordent, je veux les en remercier. Très tôt ce matin, on a organisé le centre d'hébergement à la polyvalente Montignac. Donc, présentement, il y a près de 300 personnes qui se sont inscrites. Je vous dirais, les gens sont très résilients, sont très calmes. Tu sais, c'est des situations de grand stress, mais les gens ont un aplomb et un sang-froid vraiment exceptionnel. Les enquêteurs du Bureau de la sécurité des transports sont déjà sur les lieux, mais ils ne pourront commencer leur enquête sur les causes du drame tant que le site n'est pas sécuritaire. En fin de journée samedi, plus d'une vingtaine d'heures après le déraillement, l'incendie faisait toujours rage. William Levasseur pour Estriplus au lac Mégantic.